Vous écoutez, vous écoutez, ensemble, nous allons vivre une très, une très très grande histoire d'amour. Ensemble, nous allons vivre... Pierre Casimir Lebrun, il y a ce Gustave Parking, bonjour. Bonjour. Je me présente, moi c'est un mât, dans le jargon des nutritionnistes, on pourrait dire que je suis une sorte de coupe-faite naturelle de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme une partie de sauteux moutons qu'on aurait proposé à des frères siamois. Évidemment, personne ne s'envoie jamais à l'air, c'est un peu dommage. Bref, je suis célibataire, sèche comme un caoué et ravie. Et d'autant plus ravie que même aussi physiquement, du fait de ce petit côté. Il est fou en floulou que vous donnez vos lunettes et bariolées. Et de ce petit ascendant stéridant, comme souvent les hommes de quasi 60 ans. Et votre sourire, aussi parfait que désormais suspect. Eh bien, vous êtes du coup une sorte de mix entre ce journaliste, aussi bilingue comme Sécue, qui est le sympathique et endurant Nelson Manfort, et la version aussi jeune que Vino Clard de ce comédie. Connu aussi bien pour son rire de hyène que pour son rôle d'inspecteur des impôts. Dans le film Le Dîner de Corps, je parle bien évidemment du talentueux et inégalable Daniel Prévost. Eh bien, malgré ce léger handicap visuel, c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir rencontrer un humoriste et églobe-trotteur de talent, qui après avoir troqué ses premières blagues contre une piécette ou un repas chaud pendant près de 10 ans, et ce, dans plus de 74 pays différents, eh bien, réussit l'exploit non seulement de ne pas avoir chopé toutes les maladies de la Terre, mais surtout de continuer, 30 ans plus tard, à vivre de son métier d'humoriste. Une carrière qui a explosé en 1987, grâce à ce véritable ancêtre dont ne demande qu'à Henri, qui était l'émission La Classe, présentée par ce bon vieux Fabrice. Un programme mythique sans lequel la France n'aurait peut-être jamais découvert les Pierre Palmade, les Michel Larocque, ou encore ces véritables métastases de l'humour que sont Léane Roumanoff et autres Laurent Ruquier. Bref, un véritable laboratoire de l'humour qui vous a permis de remplir les salles et d'enchaîner les spectacles à travers le monde, puisqu'après avoir fait ces deux dernières années une tournée triomphale des MJC de France et du Bénélu, vous revenez aujourd'hui au Théâtre Trévise, avec une sorte de best-of, de vos meilleurs sketchs. Un spectacle formidable, que l'on pourrait qualifier de one-man show discount, dans le sens où période de crise oblige l'entrée à seulement 2 euros, avec possibilité, évidemment, en fin de spectacle, de donner davantage, en cas de bonne poilade ou de nécessité de se débarrasser de sa petite monnaie. Bref, une volonté de casser les prix afin de rester pleinement compétitif, qui, de certaines manières, nous rapproche, en fait, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, nous n'ayons malheureusement jamais réussi à trouver aucun homme de race non-bovine, après, à venir brûter mon gazon modique, à m'en dire, eh bien, tout se fait. J'ai eu l'idée de créer, dans la cave de mon immeuble, des soirées, que j'ai sobrement intitulé « Un dîner presque sans frais ». Vous voyez, non ? Un ticket restaurant, je propose au SDF, de mon quartier, un menu aussi chaud que complet, avec la possibilité, en fin de repas, pour les plus généreux, qui acceptent de glisser un peu de liquide dans ma tirelire, comme on dit, eh bien, de se régaler d'un petit digestif ou d'une bonne pipe pour les amateurs, qui, malheureusement, ne courent pas les rues de mon quartier. Et en parlant de vouloir se faire bourrer la pipe, justement. Sachez que si le grand voyageur est amoureux de la Guadeloupe, qui est en vous, n'a pas peur, le temps d'une soirée, d'explorer des territoires aussi vierges que Broussaillais, eh bien, j'aime autant vous dire que ma souffrière de l'amour et moi, vous seriez absolument ravie à l'idée de vous laisser jouer les arounes de Tasièf d'un « Non, non, de regretter ! » C'est un peu graphique, j'en conviens. Sur ces petites confidences, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, j'irai tenter ma chance du côté de Libourne, où un jeune veuf de 90 ans vient de planter une pancarte devant chez lui, dans l'espoir de retrouver l'amour. Donc, c'est comme moi, le véhicule en rodage de l'amour qui est en vous. Donc, je suis dans le bar, c'est lui de pouvoir prendre enfin un petit coup de vieux, comme on dit, eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. D'accord. La Morinade, sur le Mouv' avec Daniel Morin et Julia Foyce. La Morinade, sur le Mouv' avec Daniel Morin et Julia Foyce.